La station que nous venons de visiter ici est une station de traitement des bouts de vidange. Bouts de vidange qui sont les produits que les camions de vidange prennent au niveau des forces sceptiques. Nous sommes engagés dans un système d'une vidange mécanique sécurisée où les acteurs du système sont protégés avec des normes sanitaires et des normes d'hygiène, mais en même temps où les sous-produits de l'assainissement autonome sont valorisés. La visite nous a permis de constater que cela est possible parce que vous avez vous-même constaté qu'il y a des camions de vidange qui viennent déverser les produits dans des bacs et il y a un système de traitement qui permet à partir de ces produits d'obtenir de l'eau qui subit un traitement secondaire, mais qui contient des micronutriments qui peuvent être utiles pour l'agriculture. Et les acteurs du maraîchage ont eux-mêmes indiqué que cette eau est utilisée de façon saine pour l'agriculture. Après un traitement, bien sûr, qui évite tout risque de contamination des aliments ou de l'homme. Un autre sous-produit qui peut être obtenu, c'est le compost, qui est aujourd'hui valorisé. Un autre sous-produit, c'est le charbon, que nous avons pu voir nous-mêmes. Un autre sous-produit, c'est les bouts de vidange. Les bouts de vidange, qui sont les matières solides, la visite a permis de montrer qu'avec l'omniprocesseur, le prototype d'omniprocesseur, qui est unique au monde, qui a été construit avec l'aide de la fondation Bill et Melida Gates, qui l'a installée ici au Sénégal, contre une de notre avancée dans le système d'assainissement autonome, cet omniprocesseur peut utiliser ces bouts de vidange pour produire de l'énergie électrique, parce que la machine est autonome en énergie électrique, jusqu'à avoir un excédent qui est utilisé par l'ONAS pour sa station de traitement. Ces eaux qui ruissellent quelquefois, quand les agents de l'ONAS vont pour déboucher les eaux, ils se rendent compte que tout type de matériaux a été mis dans le réseau d'assainissement. Ici, on l'a vu, même pour l'assainissement autonome, vous avez constaté qu'il y a des sachets en plastique, qui sont même dans les fosses tèpsiques, à fortiori maintenant dans le système d'assainissement collectif. Le système d'assainissement collectif, est-ce que c'est le meilleur système qui correspond à notre mode de vie et à la façon dont nous traitons actuellement les déchets au Sénégal ? Je pense que l'ONAS fait un travail énorme pour maintenir ces réseaux-là et ce sont des investissements énormes parce que les populations elles-mêmes jettent tout type de déchets dans le système d'assainissement collectif. Les fosses sceptiques qu'on construit dans les maisons d'artement, il y a des pays même où la construction de fosses sceptiques, le plan est soumis à autorisation comme le plan de construction de la maison. Je veux dire, vous avez votre permis de construire, dans le dossier de demande de permis de construire, il y a le dossier de validation de votre système d'assainissement autonome avec des fosses sceptiques. Je dis donc qu'il faut que cet assainissement-là soit encadré, sécurisé, valorisé, pour que les populations se rendent compte qu'il n'y a aucun risque pour ce type d'assainissement. Cette volonté du gouvernement du Sénégal, du président Macky Sall, d'aller vers l'accès universel à l'assainissement peut être obtenue par la valorisation des sous-produits de l'assainissement autonome parce qu'on sera dans une économie circulaire où à la limite, à terme, ce ne sera plus le ménage qui va payer le camion vidangeur et la société pour venir collecter ses eaux usées. Mais c'est la société privée qui exploite la station de traitement des bouts de vidange qui risque de payer à la famille pour pouvoir utiliser parce que tous ces produits qui sortent du traitement sont vendus par la société privée. Donc cette société privée-là, en réalité, les bouts de vidange deviennent de la matière première pour elle pour avoir des produits finis qui sont commercialisés.